Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes vendredi matin, je suis dans ma cuisine, accompagnée de Nathan à côté de moi. Je vous préviens, il y aura peut-être un petit peu de bruit en train de jouer avec des petits beurres, mais évidemment, ils sont dans une boîte en fer. Voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo blabla, ça faisait longtemps. C'est venu tout simplement de penser hier soir dans mon lit et je me suis dit tiens, je vais leur en parler. Alors moi en fait, il ne se passe pas un soir, sauf si vraiment je suis tellement fatiguée que je m'écroule et je dors comme un sonore. Mais en général, entre le moment où je me couche et le moment où je m'endors, il y a quand même un laps de temps. Et pendant ce laps de temps, qu'est-ce que je fais ? Je repense à ma journée. Et quasiment tous les soirs, pendant ce moment privilégié entre moi et moi-même, oui mon cœur, un petit beurre. Et bien en fait, je m'auto-flagelle, je me dis, tu n'os en fait pas à crier, mais tu es la première à crier. Oui, c'est rien mon cœur, tiens voilà. T'aurais pu faire plus d'activités à la maison, donc tu ne fais pas assez d'activités avec les enfants. Pourquoi j'aurais pu faire des crêpes au lieu de sortir ça au goûter ? Je pense à par exemple, Tristan a invité un anniversaire par exemple. Je me dis, moi pourquoi je ne lui ai jamais fait un anniversaire ? Parce que franchement, la vérité c'est que ça me saoule et que je n'ai pas envie. Je suis sûre que si j'avais un travail à l'extérieur, je serais là, je laisse mes bébés, je ne les vois pas, je suis à la maison. Je me dis, je suis à la maison, je ne fais pas assez, comme j'ai la chance d'être à la maison, je pourrais faire plus, je devrais faire plus. Enfin bon, très souvent le soir, il y a un petit truc dans la journée qui me fait dire, tu aurais pu mieux faire, tu aurais dû faire comme ci, pourquoi tu as fait comme ça, gna 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 gna. Bref, c'est un peu le lot je pense de beaucoup de parents, que ce soit maman, papa, on cogite un peu, on fait le bilan de sa journée. Et puis dans la journée, il y a toujours des choses qui ont été, des choses qui auraient pu être mieux. De toute façon, en réalité, c'est la vie, ça peut toujours être pire, ça peut toujours être mieux. Et j'ai toujours cette tendance un peu à culpabiliser, particulièrement par rapport aux enfants. Parce que quand c'est moi, si j'ai fait une bourde, je ne m'en prends qu'à moi-même et puis j'avance. Par contre, quand ça concerne les enfants, les enfants c'est une autre personne, ils n'ont rien demandé et on peut toujours faire mieux. En tout cas, je cherche toujours à m'améliorer. Et ça, de temps en temps, j'en parle. Oui, on va ouvrir la boîte. Il faut que j'ouvre la boîte, excusez-moi. Et ça, en fait, de temps en temps, tiens mon cœur, de rien. Et de temps en temps, je peux en parler à diverses personnes. Et à 99% du temps, quand je dis ça, je culpabilise, j'aurais dû, machin et tout. Qu'est-ce qu'on va me répondre ? Arrête de culpabiliser. Et en fait, la vidéo que je voulais faire, c'était justement par rapport à cette petite phrase, ce arrête de culpabiliser. Ben, ça ne m'aide pas du tout, parce qu'en fait, ça fait tout l'inverse. Parce que rien que la terminologie, la façon dont la phrase est dite, arrête de, ça veut déjà... Quand on dit arrête de, c'est qu'on fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Soit arrête de manger, tu vas maigrir, arrête de culpabiliser, gna gna gna, type rien, c'est la vie de ça. Ben évidemment, je suis consciente que je fais de mon mieux, qu'en vrai, les enfants, ils ont quand même une vie... Ça va, quoi. Ils n'ont pas à se plaindre. Mais on peut toujours faire mieux. Et puis, c'est... Je vais venir sur le deuxième sujet. Je voulais déjà parler de cette phrase-là. Arrête de culpabiliser. Et ben, ça serait bien que les gens arrêtent, en fait, de dire ça. Parce qu'en fait, quand on parle de nos petits soucis, de notre culpabilité au quotidien, c'est pas pour s'entendre dire arrête de. En fait, on a juste envie d'avoir une écoute, une oreille intensive et compréhensive. On n'a pas envie de... On n'est déjà pas trop bien si on en parle. C'est pas pour... Je te remets une couche, mais arrête de culpabiliser, nanana. Mais ça, ça ne me sert pas. Alors, en fait, en disant arrête de culpabiliser, vous ne faites qu'une chose, c'est nous faire culpabiliser de culpabiliser. À un moment donné, stop ! Et moi, en fait, j'ai décidé d'arrêter de culpabiliser de culpabiliser. À un moment donné, je suis comme ça. Et ben, le soir, quand je me couche, je repense à certains moments de la journée. Et oui, je suis désolée. J'ai une petite pointe de... Le terme culpabilité n'est peut-être pas le bon terme. Une petite pointe de regret sur certains actes que j'aurais pu mieux faire, ou faire autrement. Des choses que j'aurais pu dire, vous savez, il y a toujours la termineuse. Tourner les choses de manière positive. C'est un peu la même chose quand on dit aux enfants, il ne faut pas leur dire, non, c'est tourner tout autrement. Et ben, on pourrait se l'appliquer aussi entre adultes. Au lieu de dire arrête de culpabiliser, on pourrait aussi parler de manière un peu plus positive à la personne qui est en train de vous dire, je ne suis pas bien, je culpabilise, j'aurais dû faire ci, faire ça, etc. Bref. Donc moi, j'ai décidé, il y a quelques temps, de continuer, en fait, à culpabiliser de temps en temps. Parce qu'en fait, je ne peux pas lutter non plus. En fait, c'est comme une lutte en permanence contre moi-même. Et à quoi ça sert de lutter contre son moi, son vrai moi ? Moi, en fait, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui a besoin d'anticiper, qui suis toujours en train de cogiter, je me remets toujours en question. Je ne suis jamais si, pas assez ça. En fait, c'est ma façon d'être. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, bien sûr, je sais qu'il faut voir la vie, je pourrais voir la vie différemment, etc. Mais c'est ma façon d'être. Et à un moment donné, comme on est tous différents, je pense que la meilleure chose que je puisse faire pour moi, en fait, c'est d'accepter le fait que, bah oui, le soir quand je me couche, en fait, je fais mon autobilan de la journée. Et puis, bah, ça me sert peut-être, peut-être que ça me fait culpabiliser 5 minutes, mais ça me sert peut-être à avancer, à réfléchir, et puis à améliorer aussi, dans l'avenir, bah, les choses. Et puis, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une fratrie. Nous, vous savez, on est trois sœurs. On n'a pas du tout la même façon de voir les choses. Moi, je suis quand même une angoissée, une stressée. D'où mon côté un peu, j'ai pas. Je mets de côté, j'anticipe, on sait jamais ce qui peut arriver, il faut assurer ses arrières. J'ai toujours dit ça, même à 15 ans. Excusez-moi. J'ai une autre sœur qui est plutôt dans le... Je profite, on sait jamais, on sait pas de quoi la vie sera faite, etc. Et elle a tout à fait raison. Parce qu'effectivement, personne ne sait de quoi la vie sera faite demain. Tout peut partir en vrille du jour au lendemain. Oh, excusez-moi, je m'étouffe. Alors, je vais boire du café, excusez-moi. Voilà. Et j'ai une autre sœur qui est encore dans un autre mood, très retour à la nature, roots. Enfin, on n'est pas du tout pareil. On ne pense pas pareil. Mais ça n'empêche qu'on sème très fort les unes les autres. Et en fait, on a été élevés par les mêmes parents. On n'a pas 30 ans d'écart les unes les autres, voilà. Mais on pense complètement différemment. Et je pense qu'il y a plein de paramètres dans la vie qui jouent, mais pas que l'éducation. Et l'éducation, en fait, que vous donnez à un enfant ne sera pas éducation que vous donnez à un autre enfant. Parce que, en fonction du fait de votre place, ne serait-ce que de votre place dans la fratrie, si vous êtes l'aîné, si vous êtes le deuxième, si vous êtes le troisième, le septième, le huitième, etc., vous n'allez de toute façon, par définition, pas recevoir la même éducation par vos parents que vos frères ou vos sœurs. La seule exception où, moi, je pense que, là, ce que je dis n'est pas applicable, c'est dans le cas de jumeaux. Vous êtes en même temps, vous recevez quand même théoriquement vos parents, ils vous éduquent de la même façon, je pense. Il n'y a pas de grosse disparité au niveau éducatif entre deux jumeaux ou des triplés, enfin, vous avez des naissances multiples. Voilà, donc moi, en fait, j'ai décidé de... Voilà, avec mes sœurs, on pense différemment. Pour moi, c'est pas du tout une critique. Donc, on a toute notre vision. Moi, je pense comme je pense. Je pense pas forcément... Tiens, je vais t'ouvrir, mon cœur. J'ai pas forcément la vérité, mais l'autre non plus. Puis on a chacun... Non, on laisse fermer. Tiens, mon cœur. Tiens, bah, prends la boîte. On a chacun nos vérités. Et puis, bah oui, des fois, mes enfants, ils sont bruyants. Des fois, ils font du bruit dans les vidéos. Quand je fais mes montages... Enfin, en fait, je fais très peu de montages parce que moi, ce que je veux aussi dans mes vidéos, c'est qu'elles soient authentiques. Et moi, j'aime pas les vidéos, vous savez, où tout est parfait, tout est nickel. La maison rutilante, il n'y a pas un grain de poussière, on n'entend pas un bruit, etc. Bah, moi, il y a du bruit, il y a des cris, il y a de la vie. Des fois, il se bagarre, des fois, il se chamaille. Des fois, moi, je rosse le ton. C'est comme ça, je suis comme ça. Mais par contre, j'ai une grosse fierté... Alors ça, c'est pareil aussi. Il y a le... Comment dire ? Le comportement à la maison et le comportement en extérieur. Et moi, là où je dis que l'éducation que je donne au quotidien porte quand même ses fruits, c'est à l'extérieur parce que c'est vrai que les enfants sont extrêmement polis. Même quand on est dans les grandes villes, ils disent bonjour à tout le monde. Donc les gens, oui, ils sont surpris parce qu'il n'y a aucun enfant qui vous dit bonjour dans la rue, même là où on habite. Ils sont très sages à l'école. Ils ont plein de copains. Ils sont vraiment bien dans le basket. Le week-end dernier, je suis allée avec Clément à la médiathèque parce que la nana, elle organise régulièrement des petites séances. C'est en fonction de l'âge. Donc des fois, c'est pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Là, pour Clément, c'était de 4 à 7. Il y a eu une séance également pour Tristan. Et là, il lisait des histoires. Le thème, c'était Pâques. Et plein d'enfants. Et puis bon, vous savez bien, un enfant de 4-5 ans, qu'est-ce que ça fait ? Ça reste concentré, ça m'yte. Puis après, ça se lève, ça rigole, ça chahute, ça monte sur les coussins, avec les chaussures, etc. Et bien Clément, non. Il est resté assis à écouter. Elle a lu 4 bouquins. Ça demande de la concentration. C'est un effort pour un enfant de rester concentré de 5 minutes à 4 ans. Et à la fin de la séance, on y va. Parce qu'après, on a vadrouillé un peu et puis il a pris un livre. Et oh là là, Clément, félicitations. Qu'est-ce qu'il est resté concentré ? C'était rare à 4 ans. Vraiment, bravo. Pas à mon cœur de maman. Il était super fier. Et je me dis que là, ma mission, quand même, voilà, je réussis ma mission dans ces petits moments de félicité au quotidien. Voilà. Et puis, quand des fois je me couche et puis que j'ai crié ou que ça s'est mal passé, que les enfants sont bagarrés, d'écouter, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Moi, j'ai 3 gars. Des fois, ils me font penser à des petits lionceaux, vous savez, qui s'entraînent à la vie dans la savane. Alors, ils se bagarrent, ils se cherchent, ils se jaugent. Moi, je vais plus vite. Moi, je cours moins vite. Vous savez, c'est un espèce de concours de... Voilà. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que le fond de ma vidéo, je vous raconte ma vie, mais c'est vraiment un cri du cœur, quoi. Je pense que culpabiliser, c'est... Un sentiment, c'est humain. Et on a beau vous dire arrête de te culpabiliser, arrête de te faire des reproches, arrête de, arrête de, déjà, arrêtez de nous dire arrêtez de, ça nous aidera. Et puis, on a le droit aussi, de temps en temps, de culpabiliser. On a le droit aussi de laisser aller nos sentiments et puis de faire le bilan et puis, des fois, de se remettre en question. Et moi, je trouve que la culpabilité, c'est pas forcément... Alors, évidemment, pas à l'extrême. Je passe pas mes journées avec le ventre noué. Oh, j'aurais pas dû faire ci. Non, non, attendez. Je me lance... Je me la... Je me travaille pas avec une silice et puis je me donne pas des coups de fouet. Mais de temps en temps, faire le bilan de sa journée, réfléchir à comment on a abordé les choses. On aurait peut-être pu les aborder différemment. Que ça soit avec les enfants ou en couple ou dans tout. Ou même dans... Oh, un câlin, mon âme. Oh, un câlin. Il faut un câlin. Ça, c'est une réussite, vous voyez. Ça, c'est du direct. Enfin, du direct. Ça ne sera pas monté, si vous voulez. Donc, voilà. Je voulais juste dire que moi, maintenant, j'ai laissé tomber et que du haut de mes 43 piges, je m'octroie, je m'autorise le droit de réfléchir, de me remettre en cause et de culpabiliser aussi de temps en temps parce que c'est un sentiment humain et que ça ne fait pas de mal non plus des fois de culpabiliser, pas à outrance, etc. Et ça peut même, je pense, de temps en temps, être bénéfique parce qu'encore une fois, réfléchir à ces actes et puis agir en conséquence. Faire en sorte que des petites erreurs, des petites choses... Ce que nous, on considère comme des erreurs ou ce que nous, on considère pouvant être amélioré, c'est pas mal quand même de réfléchir à la question et d'essayer de s'améliorer. Parce que le but, c'est quand même, dans l'expression à la mode, devenir la meilleure version de soi-même. Le truc qui tourne. Je suis sûre que vous avez vu ça sur Internet. Aujourd'hui, je travaille à devenir la meilleure version de moi-même. Moi, tous les soirs, je culpabilise après ma journée. Ouh, il y a eu des couacs. Non, mais je rigole, mais bon. Vous avez compris, je pense, le fond de ma pensée. Enfin, j'espère que je ne serai pas partie trop dans tous les sens et que vous aurez compris un petit peu le propos de ma vidéo. Voilà, c'était le petit blabla du matin. Sur ce, je précise qu'on est en vacances scolaires. Il est 9h20. Tristan, là, est chez mes beaux-parents. Ils l'ont pris quelques jours. Clément est en train de jouer. Il a sorti des instruments de musique. Et puis là, Nathan, il s'est levé tard. Donc, forcément, je me suis levé tard. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et je n'ai pas du tout culpabilisé. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée. Prenez soin de vous, de vos proches. On dit à bientôt, Nathan. Au revoir. Au revoir. Et on vous fait des gros bisous. À la bientôt. Bye bye.